Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. On va regarder ce Odd Even Big Small Sudoku qui a été créé par l'auteur britannique Sam Kappelman-Lines pour le championnat britannique de Sudoku. Et la règle, c'est une forme de pencil mark Sudoku, c'est-à-dire qu'on nous dit, à certains endroits, pour les deux premières cases visibles dans la direction correspondante, comme ici, ici c'est ces deux cases, on nous donne une caractéristique par exemple, Odd, ça veut dire que ce sont deux chiffres impaires, Even, ça veut dire que ce sont deux chiffres paires, Big, ça veut dire que ce sont des nombres entre 5 et 8, Small, ça veut dire des nombres entre 1 et 4, ainsi de suite, et après c'est juste les règles du Sudoku. Par exemple, la Small, sachant qu'il y a déjà un 2 dans la colonne, on a des nombres parmi 1, 3 et 4. Et la Small, ça veut dire qu'ici aussi c'est des petits nombres, 1, 2, 3, 4, donc je vais virer le 1, et ce qui est intéressant, c'est qu'en retour, on sait que les autres chiffres, ici, sont des chiffres plutôt gros. Alors quand je résous sur feuille, je n'écris pas quatre candidats dans une case, mais je les montre ici pour voir, dès le début, le genre de déduction qu'on peut faire ici, du fait qu'il y a deux petits ici, deux petits qui sont là. Et en particulier, on a un 2 par ici, ce qui fait qu'il y aura un 2 par là. Alors ici, on a quatre chiffres impairs, ici quatre chiffres paires, ici deux gros chiffres, qui sont parmi 5, 7 et 8, et ici deux petits chiffres. Et on peut voir que celui-ci, c'est celui qui manque là, ce qui veut dire que ça, c'est aussi deux gros chiffres. Ça, c'est le quatrième petit chiffre de la ligne. Donc là, on a deux autres gros chiffres. Ça, c'est un gros chiffre qui est paire, donc c'est 6 ou 8. Ça, c'est un gros chiffre qui est impaire, donc c'est 5 ou 7. Et là, on a trois petits chiffres. Celui-ci est paire, donc c'est 2 ou 4. Celui-ci est impaire, donc c'est 1 ou 3. Et puis celui-ci, c'est un petit chiffre, on ne sait pas encore lequel. Ensuite, small. Donc ici, on a deux petits chiffres qui ne sont pas des 1. Ça, c'est pas le 4. Ici, on a deux chiffres impaires qui ne sont pas le 7, donc c'est parmi 1, 3, 5. Et celui-ci, c'est 1, 5. Et on peut remarquer que, par élimination, le 8 de ce bloc est forcément ici. Donc voilà un chiffre de placé, enfin. J'aurais pu me concentrer là-dessus, le small ici. Ici, on a deux petits chiffres qui ne sont ni 2 ni 3, donc c'est 1 et 4. Ça donne une 4 et une 1. C'est certainement par là que j'aurais dû commencer. J'élimine ce 4, j'élimine ce 1. Et on peut voir que là, il ne reste que des gros chiffres. Et là, c'est deux gros chiffres paire. Donc c'est 6 et 8. Ça, ça ne peut pas être 8. Ça, ça ne peut pas être 5. C'est clairement par là qu'il fallait commencer. Je nettoie un petit peu. Et qu'est-ce qu'on remarque ? Bon, on remarque que le 7 est là-dedans. Donc je vais préliminer le 7 de cette case. Et puis, là-dedans, il me manque 1, 2 et 7. Ici, il me manque 3, 6 et 8. Bon, j'ai tendance à mettre beaucoup de marques, comme d'habitude. Beaucoup de notes. Small, ce n'est pas un 1, donc on a des chiffres parmi 2, 3, 4. Big, ce n'est pas un 8, donc des chiffres parmi 5, 6, 7. Even, ce n'est pas un 2, donc parmi 4, 6, 8. Et enfin, odd. Et on voit que le 3 et 7 ne sont pas disponibles, donc c'est 1 et 5. Donc j'élimine ce 5. Là, j'ai un 6 là-dedans, donc je peux l'éliminer ici. J'ai un 4 là-dedans, donc je peux l'éliminer là-dedans. Et ça, ça fait plein de changements. Ce 2 et ce 3 me donnent que ça, c'est un 4. Finalement, c'est ceci qui est un 2. Là, je n'ai pas de 4. Là, je n'ai pas de 4 non plus. Ensuite, le 6, 7 qui est là. me donne en haut le 5 et le 7. Je n'ai pas de 5 ici. Ce 5 me donne le 8 ici et le 6. Le 8 et 6 là-dedans. Je peux éliminer ce 8. Le 8 qui est ici me donne ce 3, puis ce 6, puis ce 8. Effectivement, j'avais mis beaucoup de marques, mais on voit que j'ai un retour sur investissement maintenant. Ça, ça ne peut plus que 2 ou 4. Je regarde si j'oublie quelque chose. La réponse est probablement que le mécène ne saute pas aux yeux. Alors ici, odd. Donc là, j'ai deux chiffres impairs. Ils ne sont pas 3, donc c'est l'armée 1, 5, 7. Donc dans cette colonne, le 4 ne peut être qu'ici. Et maintenant, le 2 est là. Ce qui me donne pas mal de choses qui se résolvent. Ensuite, le 4 n'est pas là. J'ai donc une paire de 2 et 3, ce qui me donne ce 1, puis ce 5. Qui à son tour me donne ce 7 et ce 5. Et j'élimine les 5 qui sont là. Il me reste encore small ici. Alors, notons peut-être dans cette colonne, ici, il me manque 2, 3 et 6. Comme ça, c'est seulement 2 ou 3, et ça, c'est 6. Et au passage, je me résous le 6 ici. Le 1, le 7, le 1 et le 5. Là-dedans, il me faut 2 et 4. C'est forcément comme ça. Là-dedans, il me faut 6 et 7. C'est donc comme ça. Ça, c'est forcément un 3. Et ça, c'est un 5. Donc il n'y a plus qu'à terminer. Ça, c'est aussi un petit chiffre parmi 2, 3 et 4. Donc le 8 est ici. 2 ou 3. Là, ça, ça ne peut pas être un 3, donc c'est 2. Ce 2 me donne là-haut 4, 2, 3, 2, 3. Ça, c'est petit, donc c'est 4. Et ça, c'est un 5. Et voilà. Donc rien de véritablement sorcier. Donc j'y suis allé vraiment très bourrinement au niveau des petits chiffres notés. Il y a certainement moyen d'être plus astucieux. Il y a certainement moyen de voir par où on commence. Mais si on se sent bloqué en étant un petit peu méthodique, en notant des chiffres, en regardant les compléments, en regardant les éventuels pairs, il y a vraiment moyen de se débloquer dans ce genre de grille. Et c'est pour ça que ce sont des grilles avec un nombre de points raisonnablement peu élevé comme 29 points, même si c'est substantiel par rapport à une autre grille qui faisait 5 points dans le round. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt sur Cidocanard.